Bonjour, dans cette vidéo on va voir ce qu'il faut faire quand l'écran de votre Surface Pro s'éteint quand vous touchez au trackpad. C'est parti ! C'est la première fois que je vois ce problème sur une Surface. L'écran fonctionne parfaitement, on peut toucher le tactile, il n'y a aucun souci partout. Le clavier est pareil, tous les raccourcis fonctionnent, il n'y a aucun problème. Par contre, dès qu'on relâche le pad, je tourne, pas de souci, je le relâche et ça nous éteint l'écran. Et donc, quelle que soit la durée. La solution c'est de redémarrer en mode sans échec. On va faire un Windows R, MS Config. On peut brancher une souris, ce sera plus facile d'utilisation. Ensuite, on va sur l'onglet Démarrer. On va sur l'onglet Démarrer. Démarrage sécurisé. On applique, on fait oui. OK. Redémarrer. Nous voilà en menu Démarrer. Donc là, si on voit que le trackpad fonctionne et que surtout, quand on le touche, il ne se passe rien au niveau de l'écran. Au niveau de l'écran, l'écran ne s'éteint plus. On peut essayer de cliquer, il n'y a aucun souci. On débranche la souris. On va refaire un MS Config. On va se remettre en démarrage normal. On fait OK. On fait redémarrer. On se reconnecte. Et là, en réutilisant le trackpad, on se rend compte qu'on n'a plus le souci. Si on le touche, dès qu'on le relâche, l'écran ne s'éteint plus. La solution est tout simplement de redémarrer en mode sans échec, de manipuler le trackpad et de redémarrer en mode normal. Cela résout le problème. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada